... Je suis en train d'espionner Elodie avec Mathieu Quinche de l'INSA et de l'INRIA grâce à un logiciel un petit peu particulier, mais on ne parle pas trop fort. Alors, Mathieu Quinche, c'est quoi ce logiciel ? Ce logiciel qu'on a baptisé Wi-Fi Scanner, c'est un logiciel qui nous permet d'afficher les informations sur tous les appareils Wi-Fi qui sont présents dans la zone. Donc là, on voit qu'on a à peu près plus de 200 appareils détectés. Alors, vous êtes en train de me dire que chaque ligne correspond à un smartphone ? Exactement. Donc chaque ligne correspond à un smartphone et on peut identifier par un identifiant unique une sorte de numéro de série propre à l'appareil qu'on appelle l'adresse MAC, qu'on voit sur cette gauche. C'est ça, c'est ce que je montre ici. Exactement. D'accord. Et là, on a effectivement la marque. Et donc voilà, à partir de cet identifiant unique, dans certains cas, on peut en déduire la marque du fabricant et donc savoir à peu près quel type d'appareil est-ce qu'on a à faire derrière. Alors, 200 téléphones, enfin 200 appareils, c'est énorme. Du coup, ça va jusqu'à quel périmètre ? Donc là, mon capteur est disposé sur la table ici et on a des choses qui peuvent capter jusqu'à plusieurs dizaines, voire plus de 100 mètres. Bon, ce n'est pas très rassurant tout ça. Ce n'est pas rassurant du tout. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, c'est juste une illustration. C'est ce qui nous montre l'activité en ce moment sur les canaux Wi-Fi au sein de la Cité des sciences. On voit tous ces petits points verts qu'on voit ici. C'est des messages qui sont transmis sur les canaux. Et on voit que c'est extrêmement actif. Et ce qui vient du fait qu'on a beaucoup d'appareils Wi-Fi qui sont présents aujourd'hui. D'accord. Bon, alors, un petit peu plus précisément, c'est quoi le principe ? Comment ça fonctionne ? Alors, le principe, c'est que chaque appareil qui a du Wi-Fi, tel que vos smartphones, va émettre, lorsqu'il communique avec le réseau, il va émettre des petits signaux. Mais il va aussi émettre des signaux lorsqu'il n'est pas connecté au réseau, lorsqu'il est, quand il se promène dans la rue, par exemple, parce qu'il cherche à se connecter à ces réseaux-là. Il va en chercher un. Et donc, il va émettre des petits signaux. Et dans tous ces signaux, on a l'identifiant de l'émetteur. Donc, votre smartphone, il émet un signal dans lequel on a son identifiant qui apparaît. Et cet identifiant, il est visible en clair. Donc, avec quelques petits outils qu'on a développés, c'est quelque chose qui est à la portée de personnes avec des connaissances relativement basiques en informatique. On peut capter ces signaux-là et potentiellement en extraire des informations sensibles telles que l'identifiant unique ou d'autres informations supplémentaires. D'accord. Et du coup, comme on a notre téléphone quasiment systématiquement sur nous maintenant, il suffit qu'on passe à côté d'un de ces capteurs pour qu'on récupère nos données, nos informations. Donc, en traçant les smartphones qui ont le Wi-Fi, en fait, on trace les personnes qui sont derrière, on détecte leur présence et on peut même, dans certains cas, suivre leur mouvement. D'accord. Alors, on va faire un petit test. On va essayer avec les capteurs qui sont disposés sur la table. Oui. Donc, on a une deuxième application. Je vous laisse utiliser votre téléphone parce que moi, je n'ai pas très confiance. Je n'ai pas envie que vous piratiez mes données. Donc, on a une deuxième application qu'on a baptisée Wombat. Et donc là, le principe, c'est que c'est une application qui a plusieurs capteurs qui sont disposés ici sur le site, donc qui sont juste sur les stands et qui, en fait, détectent depuis le cap des données qu'on les a installées depuis 9 heures. Et là, ce que je vais faire, je vais rapprocher mon appareil du nœud principal. Et en allumant et en éteignant le Wi-Fi, je vais le forcer à émettre des signaux Wi-Fi qui vont être détectés par ma démonstration, si ça fonctionne bien. Donc là, c'est l'effet démo en plein... Ah, ça, c'est... Donc là, ça met un peu de temps à charger. Donc là, ce qu'on va voir s'afficher, c'est des données liées à cet appareil-là. Donc, l'identifiant de mon appareil a été détecté et ma démonstration affiche toutes les informations qui ont été collectées sur cet appareil. Donc, on va voir apparaître là, ici, l'identifiant unique dont on parlait tout à l'heure, qu'on rappelle, qui est juste ici. Ça, c'est comme le numéro de série du téléphone. C'est sa carte d'identité. C'est sa carte d'identité. Il y en a un par téléphone. Chaque téléphone en a un et ils sont tous différents. OK. On a également le fabricant dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on voit apparaître aussi une information temporelle. Donc, on voit à quelle heure mon smartphone a été détecté pour la première fois. Et puis là, donc, j'ai mis deux capteurs et on voit à proximité de quel capteur il s'est trouvé et à quel moment. Mais dans un centre, dans un environnement un peu plus large, on pourrait avoir un itinéraire un peu plus détaillé. Donc là, je vais le relancer parce que... Alors, un itinéraire un petit peu plus détaillé, c'est-à-dire que, par exemple, si on met un capteur dans une zone à l'entrée, par exemple, de la cité des sciences, et puis un autre, par exemple, ici sur le stand, on aura un itinéraire un peu plus détaillé sur ce que vous avez fait. On pourrait en disposer dans plusieurs endroits, dans la cité des sciences ou dans n'importe quel endroit, et un peu reconstruire l'itinéraire des personnes. Plus précisément, OK. Et donc, il y a une autre information qui est intéressante à voir, c'est que dans certains cas, l'appareil ici va diffuser le nom des réseaux auxquels il s'est connecté dans le passé. Et vous n'habiteriez pas à Grenoble, par hasard ? J'habite à Grenoble, je n'habite pas loin. Donc là, c'est pour ça que je me suis connecté à des réseaux de cette ville-là. Et c'est des informations qu'on voit transiter en clair et qui peuvent servir à inférer beaucoup d'informations comme vous venez de le faire sur les personnes. Bon, alors, d'accord. Je sais que vous avez habité à Grenoble, je sais la marque de votre téléphone, mais je ne sais pas que vous êtes Mathieu Quinch. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque, comme vous disiez, cet appareil, enfin, cet identifiant unique, on est capable de le... C'est un identifiant qui est a priori anonyme. En fait, il n'est pas vraiment anonyme, puisqu'il y a plusieurs moyens pour faire le lien entre cet identifiant et une personne. Donc, vous êtes à proximité, je détecte le signal. De la même manière que mon système a détecté la proximité de mon téléphone, je pourrais détecter la proximité du vôtre et ainsi établir le lien entre cet identifiant unique, l'identifiant de votre smartphone, et votre personne. Voilà, parce que vous savez où est le capteur, vous savez où je suis, vous savez que du coup... Exactement. Donc, on peut faire ce genre de choses ou suivre des personnes dans la rue. Donc là, ça devient un peu limite de l'espionnage. Ou alors, il y a un autre cas dans lequel on peut établir le lien entre ces identifiants et les personnes. C'est les applications mobiles qui ont souvent accès à des données personnelles sur vous, que vous avez renseignées ou qu'ils ont captées un peu à votre insu. Et une des informations qu'ils peuvent capter, c'est l'identifiant, l'adresse MAC de votre appareil. Donc là, dans ce cas-là, ils sont capables de combiner l'adresse MAC de votre appareil avec d'autres données personnelles qui vont pouvoir vous identifier de manière unique. D'accord. Bon, alors ça, j'imagine que ça doit intéresser certaines personnes. Qui utilise ça et pourquoi ? Donc, une des utilisations principales de ce système-là, c'est de le déployer dans des... C'est une application plutôt commerciale. De déployer des systèmes de ce type dans des centres commerciaux ou dans des aéroports, par exemple. De manière à, soit dans un premier temps, capter des données statistiques sur les visiteurs. Donc, combien de visiteurs sont venus aujourd'hui ? Combien de temps est-ce qu'ils sont restés ? Donc ça, c'est des données qui sont plutôt agrégées. Et puis, on a également des données plus ciblées. Donc, chaque utilisateur, comment est-ce qu'il se comporte ? Quel itinéraire il a suivi ? De manière à construire un profil de cette personne pour potentiellement le cibler de la même manière que sur Internet, on est profilé et ciblé avec publicité. On pourrait faire la même chose. On peut faire la même chose. Il y a des gens qui font la même chose dans le monde physique. Donc, votre smartphone, vous le prenez dans la rue, passez à côté d'un panneau publicitaire numérique qui détecte votre identifiant et vous affiche une pub qui correspond à votre profil, profil qui a été constitué grâce aux différents capteurs qui sont présents dans la ville. D'accord. Alors, peut-être une dernière question qui doit intéresser nos téléspectateurs, c'est savoir comment se protéger au final ? Voilà. Donc, la solution la plus efficace, c'est d'éteindre totalement son smartphone. Ça, c'est évident. Ensuite, on peut avoir envie d'éteindre le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi, mais on s'est rendu compte récemment que dans certains cas, même si vous avez désactivé votre Wi-Fi, votre appareil va quand même émettre des signaux pour des besoins de géolocalisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu problématique. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire et également essayer de choisir des appareils qui intègrent des technologies de contre-mesure. Donc, Apple et Google ont récemment mis en œuvre des mécanismes de ce type-là. Donc, l'identifiant dont on parlait tout à l'heure qui est unique, maintenant, dans ces systèmes, il est remplacé par l'identifiant temporaire qui est changé régulièrement. Et donc, comme l'identifiant unique disparaît, le traçage devient très compliqué, voire difficile. D'accord. Jean, j'ai une question. Écoute, d'ailleurs, moi, j'ai connecté mon téléphone au Wi-Fi. Je voulais envoyer une photo de mes vacances à Fred qui est sur scène pour son sujet sur le littoral. Est-ce que je risque quelque chose ? Oui. Par une photo ? Oui ? Envoie plutôt une carte postale, je crois. Mais non, mais parce que ça va parfaitement avec son sujet sur l'érosion du littoral. Du coup, je me suis dit, je lui envoie quand même, c'est pas grave. Je pense qu'il va la recevoir. Ça va marcher. Il va sûrement récupérer un tas de données à toi. Qui ? Mais pas Fred. Fred, il sait pas faire. On lui apprendra. Ça va aller. Voilà. Vad street. Tout ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.